Musique Je suis Hélène Girard, je travaille à la cantine Partier-Consentier et la cantine est responsable, est en charge des éditions françaises d'un nouveau format qu'on a testé en juin qui s'appelle Aquidemia. Plein de jeux de mots ce titre, Aquidemia, c'est donc pour les enfants, de leur proposer des ateliers où ils peuvent venir toucher, découvrir des nouvelles technologies ou des nouveaux savoir-faire, des nouvelles manières de faire qui leur ouvrent de nouveaux possibles et qui a pour but à long terme de changer, d'influencer l'éducation, la manière d'apprendre et de rendre autonome cette nouvelle génération de recherche et développement et cette nouvelle génération en général. Donc Aquidemia vient à l'Open World Forum, l'Open World Forum qui a lieu du 11 au 13 octobre et on sera présent sur la journée expérimental, puisque c'est expérimental. Le 13 octobre, toute l'après-midi, on déploiera les ateliers et on y invitera les enfants et les grands qui veulent les accompagner et qui veulent aussi découvrir, toucher et s'autonomiser au niveau de nouvelles pratiques et de nouveaux produits à nous rencontrer. Voilà. Donc la journée expériment est dédiée au grand public pour qu'ils puissent expérimenter plein de nouvelles choses. Mais il y a toute une partie qui est dédiée aux enfants. Donc c'est la partie Kid Experiment dans laquelle Aquidemia s'inscrit et il y aura également en parallèle dans la journée qui commence à 11h pour Aquidemia, ça commence à 14h, d'autres activités menées par les petits débrouillards notamment qui vulgarisent d'une manière pratique tout ce qui vient des sciences pour apprendre à la fois les mécanismes qui sous-tendent les sciences et les technologies aux enfants. Et de l'autre côté, il y aura Minichair qui organisera des conférences pour les enfants, une conférence qui sera dédiée à la privacy et l'autre à l'Internet des objets. Alors, Aquidemia, pourquoi est-ce qu'on vient à l'Open World Forum le 13 octobre ? Parce que c'est la seconde édition parisienne, qu'en attendant le 29 septembre, il y a une édition qui se tiendra à Bucarest en Roumanie et d'autres qui sont prévues à travers le monde dans les mois à venir parce qu'Aquidemia, depuis la réussite de son pilote le 6 juin à l'Internet d'excellence de Marlis-le-Roi, a décidé de se structurer et de se pérenniser. Et c'est Stéphania Droga qui est l'initiatrice du premier réévénement et de sa structuration qui va le mener et le relayer à travers le monde. Et donc, comme je le disais, la cantine, Silicon Sentier et Silicon Experience qui est le côté expérimental encore de Silicon Sentier sera en charge de ses éditions en Paris. Donc, je serai présente sur les ateliers d'Aquidemia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada